Le lin, c'est d'abord des couleurs. Les gens connaissent souvent le bleu du lin, la fleur, mais le lin, c'est un vert extraordinaire. Des couleurs de fleurs qui peuvent être bleues, qui pourraient être blanches et qui ont été rouges, mais c'est aussi un jaune, un jaune or, quand l'été est bien présent, et puis des couleurs d'automne, pour la récolte, quand les lins sont bien décomposés, oui. Donc c'est cette multitude de couleurs. C'est une plante en mouvement, avec un site très court de 100 jours, donc qui est en perpétuel changement. Donc c'est une plante qui évolue, qu'on aime regarder. C'est vraiment une plante qu'on essaye de montrer le mieux possible, à travers ce lieu. Ici, dans ce lieu, dans les anciennes écuries de la ferme, le théiage, on essaye de le redécomposer, tel qu'il était ancestralement pratiqué. Le lin, c'est le fleuron du Péico. On a vraiment une plante assez extraordinaire, qui date de 10 000 ans, mais qui est très très présente dans notre région. Et le Péico, région de Plaine, est vraiment le berceau de cette plante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada